La politique a beaucoup manipulé la question de l'immigration, des sans-papiers, il y a eu un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et donc cette question d'identité nationale, et pas seulement nationale, était aussi un thème que j'avais envie de traiter dans toutes ses dimensions. Donc j'ai décidé de le faire à travers une comédie, non pas parce que ça me paraissait plus pertinent de le faire à travers une comédie, mais parce que j'avais envie d'une comédie. Jean-Pierre Macri est quelqu'un qui refuse énormément de scénarios, qui joue peu, qui ne joue que ce qu'il a envie de jouer, et seulement si le scénario lui plaît du début jusqu'à la fin. Ce qui m'a particulièrement attirée dans la façon dont cette histoire est racontée, c'est qu'il y a précisément beaucoup d'imprécisions. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passe, tout le monde croit savoir ce dont il s'agit, mais en fait personne ne le sait vraiment. Ça m'a surprise parce que c'est vrai que j'ai un côté effectivement très franco-franchouillard, et mes parents sont tourangeaux et vendéens, je n'ai aucune origine peut-être très lointaine anglaise et écossaise, mais je suis vraiment très française, et effectivement jouer une étrangère, mais mon soulagement a été énorme quand j'ai vu que je n'avais pas d'accent à prendre. Je n'ai pas le talent pour ça de Meryl Streep ou d'actrice française qui joue parfaitement bien des rôles plus dans l'imitation, comme Marion Cotillard, ou voilà, moi j'ai besoin de parler ma langue. Merci. 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 Merci.